Yo les gens, aujourd'hui on va créer un objet pour éviter le boxon. Alors l'objet qu'on va créer aujourd'hui, c'est un objet qui va me servir à ranger en fait des pots de peinture que j'ai acheté pour faire des peintures sur figurine en fait. Donc c'est des pots qui se présentent comme ça en fait, ça c'est des petits flacons que j'ai acheté vide, j'ai fait moi-même des mélanges de peinture acrylique pour éviter d'avoir acheté les petits flacons de 5ml qui coûtent à peu près 15 balles le pot dans le commerce. Moi je me suis dit c'est bon, je vais prendre de la peinture acrylique et faire moi-même mes mélanges, ça ira plus vite. Bref, du coup je me retrouve avec une tonne de petits flacons comme ça sur le bureau, donc je me suis dit que ça serait pas mal d'essayer de trouver un objet pour pouvoir faire une sorte de présentoir en fait et que ce soit plutôt simple pour pouvoir chercher mes couleurs, les voir du premier coup d'oeil et aussi éventuellement pourquoi pas transporter en fait si jamais j'ai envie de transporter mes couleurs. Donc j'ai commencé par regarder un petit peu sur le net ce qui se faisait et j'ai vu ce genre de support. Mais quand j'ai vu le prix j'ai dit non c'est pas la peine c'est mort. Donc j'ai réfléchi à comment je pourrais faire pour fabriquer moi-même un objet qui pourrait me servir de support et du coup c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc j'ai tout posé sur papier comme d'habitude histoire d'avoir une petite idée de ce que ça pourrait donner, d'avoir aussi un aperçu de combien d'étages je vais faire, combien je vais en superposer, combien d'études je vais mettre etc. Donc déjà l'idée de base c'est de pouvoir avoir les bonnes dimensions. Ensuite j'ai voulu faire ça sur plusieurs étages mais pas trop gros non plus parce que sinon ça aurait été trop lumineux, je voulais prendre un truc énorme sur le bureau. Quitte à en faire deux, c'est ce que je vais faire, j'en ferai plusieurs. Là pour la vidéo je ne vous en montre qu'un seul mais c'est vrai que après j'en ferai plusieurs. Donc voilà, j'ai mon petit coup de crayonné qui a été fait, j'ai un aperçu de ce que ça va devenir, donc après j'ai plus qu'à me lancer sur mon logiciel. Alors je commence tout d'abord par créer les placons parce que c'est eux qui vont me servir en fait de base et pouvoir me projeter un peu mieux que sur mon croquis que j'ai fait auparavant, on peut projeter un peu mieux sur la place que ça va prendre, sur le volume qu'il va y avoir, combien je vais pouvoir en superposer, etc. Donc là j'ai pris mes cotes avec, j'ai un pied à coulisse donc j'en ai profité, j'ai pris le pied à coulisse, j'ai réussi à mes petits placons, donc le diamètre, la hauteur, éventuellement la bouche ou se dévisse mais ce n'est pas indispensable. Et donc à partir de là, j'ai commencé à les étaler, à les dupliquer et je réfléchis à peu près combien je vais en mettre et comment ça va se passer et donc je pars sur une base de 5 et que je vais alterner comme ils seront en quinconce sur mon support, je vais en mettre un étage à 5, un étage à 4, etc. Donc je prépare mes petits flacons, je prépare aussi la partie où les flacons vont venir s'emboîter dessus, donc c'est le petit rectangle que j'ai modélisé et je vais y faire une petite opération comme d'habitude pour créer l'empreinte des flacons. Le support qui prend ces flacons là va servir aussi de support d'assise pour les flacons de l'étage du dessus, c'est pour ça que je tire un peu plus vers là. Une fois que j'ai réussi à faire mon premier étage, après c'est très simple, je fais mon second en quinconce, donc toujours sur le principe, c'est à dire que là je vais prendre mes flacons, je vais les décaler à peu près de la moitié d'un flacon, là je l'ai fait à l'oeil, je n'ai pas tiré les titres réglés pour mesurer précisément à combien je me place, mais si je suis resté à l'oeil j'ai fait mon lieu. Je n'ai plus qu'à supprimer ensuite un flacon pour en avoir plus que 4 et garder mon effet en quinconce et je vais tirer encore à nouveau un autre rectangle sur lequel je vais faire l'opération une fois que tout ça est terminé, je n'ai plus qu'à dupliquer deux fois ces petites plaquettes en fait, ce qui va me servir de support en fait pour le reste de l'objet. Alors maintenant que j'ai mes 4 étages qui sont posés, je vais commencer à réfléchir à la petite plaquette qui aura sur le côté qui va servir à maintenir l'ensemble. Donc là tout simplement je vais faire juste un rectangle dans un premier temps et je le mettrai en forme un peu plus tard mais ça permettra déjà d'avoir le volume qui est en place et la place que ça va me donner. On va voir tout de suite qu'il y a effectivement un gros espace de vide sur le dessous et ça serait dommage de le gâcher et de ne pas l'utiliser. Donc c'est pour ça qu'on va faire du coup ce que j'ai vu sur mon petit croquis que j'avais préparé. Je me suis rendu compte d'ailleurs justement en faisant le croquis, c'est aussi un peu à ça que ça sert, de pouvoir insérer du coup les petits boîtiers que je voulais mettre. On verra d'ailleurs que sur la vidéo, par rapport aux petits croquis, sur le croquis j'avais dit que j'en mettrais deux l'un sur l'autre. Là quand on prend les mesures et qu'on se rend vraiment compte de ce que ça donne en réalité, deux l'un sur l'autre franchement ça passe pas, c'est ridicule. Autant en mettre qu'un seul un peu plus gros, plutôt que deux l'un sur l'autre ça serait pas terrible. Donc pour le petit tiroir qui va venir sur le côté, j'ai pris un cube très simple. J'ai pas forcément pris de mesure là, j'ai fait ça à l'oeil. Et ensuite pour creuser l'intérieur, j'ai dupliqué juste la surface du dessus. Et après je fais une extrusion vers l'intérieur et après si j'affiche la transparence comme ici, on voit qu'on peut voir l'épaisseur de la couche du fond et à quel endroit il va falloir que je fasse. Rapidement je me rends compte que pour ces petits tiroirs, il va falloir que je fasse quelque chose pour éviter que ça se balade un petit peu dans tous les sens. Donc je vais essayer de modéliser un espèce de petit rail qui va servir à guider les tiroirs pour éviter que ça se barre un peu dans tous les sens. Donc pour faire ce petit rail, j'ai pris une surface et je fais des subdivisions sur les côtés pour pouvoir extruire ensuite deux petits côtés. Et je vais faire une rotation parce que là je l'avais fait à l'envers, je sais même pas pourquoi mais bon voilà. Je remets ça à l'endroit et j'ai plus qu'à le placer correctement. Revoir un petit peu les dimensions pour que ça puisse se calquer à la taille de mon tiroir et c'est ce qui fera mon rail. Un peu plus tard, je vais ajouter une butée aussi sur le front pour éviter que si je pousse trop fort mon tiroir, il se casse la gueule à l'intérieur et que ce soit un peu plus chiant pour le récupérer. Donc je vais juste rajouter après une petite butée pour éviter ce genre de soucis. Alors petit détail, mais c'est vrai que c'est quand même important. Sur le petit tiroir, il va falloir trouver une façon pratique de pouvoir le tirer. Donc je vais juste faire une petite découpe sur le dessus. Pour ça, je vais faire une opération boolean. J'utilise un cylindre que je vais placer plus ou moins au milieu. Encore une fois, je ne sors pas les règles, je n'ai pas envie d'y aller au millimètre. J'étais un peu précipient sur que c'est un objet qui est pour moi. Donc je n'avais pas forcément envie d'y aller vraiment dans la précision. Je pense que là il suffit largement pour ce genre d'opération. Et donc je place mon cylindre dans plus ou moins au milieu. Je fais l'opération boolean et ça me fait donc la découpe pour pouvoir tirer mon tiroir un peu plus facilement. avec le doigt sans avoir à mobiliser une poignée ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, juste une découpe comme ça suffira de largement. Je reviens ensuite sur ma plaque de côté qui servira donc à maintenir mon ensemble. Donc moi je n'avais pas envie d'avoir une grosse plaque rectangulaire. Je voulais faire suivre un petit peu la forme, c'est quand même plus esthétique. Donc pour ça je vais dupliquer ma plaque de base qui m'a servi déjà de gabarit pour avoir la dimension. Je vais calquer un petit peu dessus pour avoir les tailles. Je la duplique et je rajoute les subdivisions. Je vais rajouter autant de subdivisions puisqu'il y a des tâches en fait. Et ça va me permettre de pouvoir construire une sorte d'escalier en fait tout simplement. Donc je commence de la base puisque c'est là où il y aura la plus grande largeur. Et à chaque fois, c'est une forme de marge d'escalier en fait tout simplement. Je vais faire monter ma plaque de côté en faisant juste une décision. Alors je ne vais pas mettre pile poil à ras, vous voyez du support. Je vais laisser quand même un petit espace au dessus, je trouve ça très sympa. Et aussi je vais utiliser, donc là moi c'est toujours sur Maya, quelque chose qui est pas mal pour avoir des mesures. Alors je pourrais très bien utiliser la grille et du coup utiliser l'espèce de magnétisme en fait sur la grille pour y aller point par point. Là j'ai préféré y aller étape par étape, c'est à dire que c'est une petite option qu'on peut cocher pour lui dire que tous les déplacements que je vais faire vont y aller par cran de unité, de 1 ou 1,5 ou 2. Et ça moi ça correspond à des millimètres et ça me permet du coup d'avoir, à chaque fois que je vous déplace, vous voyez le petit cran, d'avoir toujours la même taille et le même écart en fait entre chaque panier. Donc cette situation, je ne m'en sert pas souvent, mais c'est vrai que quand on a besoin de faire des pièces, donc une technique comme ça ou avoir des repères assez réguliers sans s'embêter et aller afficher la grille qui ne sera pas forcément du poil à l'endroit où on veut, cette option là elle est plutôt pratique puisque ça permet déjà d'y aller par cran. Je réajuste ensuite mes petites marches d'escalier pour que tout s'aligne à peu près correctement. et après je vais attaquer l'extrusion sur le côté de mon bloc pour préparer l'emplacement de mon casier. Donc mon casier, il faut qu'il puisse rentrer mais qu'il y a un petit peu de marge. Donc déjà je vais prendre le casier, je vais construire un cube tout simple, parce que là j'ai besoin vraiment que du volume, j'ai pas besoin du casier en lui-même, donc je vais juste reprendre le même volume que mon casier. Et je vais légèrement dépasser la taille, donc je crois que j'ai pris plus ou moins un millimètre de chaque côté. Pour avoir quelque chose d'un peu plus gros pour pouvoir créer une découpe qui permettra à mon casier de pouvoir glisser sans toucher les bords en fait de ma plaque du côté. J'attaque ensuite la symétrie, alors j'ai mis la symétrie de ma plaque du côté, même si elle est pas encore définitive. Mais c'était aussi pour avoir en fait un aperçu par rapport à la profondeur des petits casiers que j'ai envie de mettre. Et on voit d'ailleurs que justement je me suis planté sur les dimensions et que c'était pas bon en même temps normal, parce que j'ai pris une profondeur complètement au hasard. Donc si je tombais juste vraiment c'est que j'avais beaucoup de chance. Donc ça permet justement voilà de voir à quelle profondeur je vais pouvoir arrêter mon casier et mettre en place aussi après, comme je vous disais, la petite butée pour éviter que mes casiers tombent sur le fond. Donc là j'ai fait une symétrie, mais ça reste temporaire, c'est pour se dominer une idée. En gros c'est ça. Alors du coup j'ai fait quelques petits ajustements, quelques petites modifications que j'ai passées, comme rajouter le fond pour l'instant, il n'y avait rien d'exceptionnel, donc c'est juste un petit rectangle. J'ai réajusté quelques petites positions, mais rien de bien important. Là j'arrive au moment où je vais taper dans l'opération boolean des petites plaquettes. Donc pour ça je prends tous mes tubes qui étaient mis en place, et je vais m'en servir pour faire cette opération. Et je vais avant tout faire une extrusion de tous les polygones de ces objets là, pour pouvoir avoir un peu de marge. Parce que si je prenais la taille exacte, mes tubes ne rentraient pas, il faudrait que je ponce après pour que ça rentre pile poil et tout. Donc là je vais prévoir une petite marge, pareil, je vais reprendre quelque chose comme même pas un millimètre de chaque côté. Ce qui permettra de pouvoir rentrer mes flacons dans les petits trous sans avoir trop de soucis. Donc là je suis juste en train de régler la taille en fait, pour que ce soit correct. Et ensuite je vais appliquer l'opération boolean et je n'aurai plus qu'à supprimer la petite face qu'il y aura au milieu pour que j'ai l'empreinte exacte de mes flacons. Alors ça y est, on arrive déjà presque à la fin de cette construction d'objets. Il va me manquer encore une étape, ça va être de pouvoir rentrer mes petites réglettes sur le support du côté en fait. Donc pour ça je vais simplement faire une extrusion sur le côté de mes réglettes pour avoir quelque chose qui va pouvoir s'emboîter en fait à l'intérieur des plaquettes du côté. Donc j'ai décidé de faire l'extrusion sur mes plaquettes ici plutôt que l'inverse parce que j'aurais pu faire dépasser des choses de ma plaque du côté. Mais ça m'a semblé plus intéressant de faire partie des réglettes pour l'impression en fait. Pour l'impression 3D qui suivra pour éviter d'avoir des supports ou des choses qui sont un peu dégueulasses. J'avais préféré le faire comme ça et je me suis dit que ça me permettrait aussi de pouvoir si je le souhaitais poncer plus facilement mes plaques du côté. Que si j'avais eu justement des petites barres qui dépassaient ou qui en sortaient ça n'a pas été pratique. Donc j'ai préféré du coup voilà le faire sur ces réglettes. Donc j'ai préparé en fait mes réglettes, je les ai divisé en fait en deux, j'ai rajouté une subtile sur le milieu. Donc elle est vraiment plus pro au milieu avec l'outil pour pouvoir ajouter l'extrusion. Et ensuite j'ai plus qu'à sélectionner les faces en fait et de faire l'extrusion de la face que j'ai besoin de quelques millimètres. Donc pour ça j'ai pris mon outil qui me permet d'avancer pas à pas et je crois que j'ai dû faire sortir ça de 5 millimètres quelque chose comme ça. Histoire de m'assurer un bon appui. Donc ça pour chaque plaquette et ensuite je vais utiliser cette empreinte là pour faire une opération boolean mais sur mes plaques du côté tout simplement. Et du coup on sera pas loin d'être sur la fin de l'objet. Alors après il va y avoir encore quelques petits détails que je vais pas forcément vous montrer, c'est des petits ajustements. En gros voilà c'est chercher le bon raccord, chercher la bonne taille, la bonne dimension. Il y aura une petite chose que je vais rajouter et qu'on voit pas forcément sur la vidéo. C'est la préparation des supports en fait pour pouvoir mettre des pinceaux. Bah maintenant je me suis dit que ça peut être intéressant quand même d'avoir des pinceaux qu'on pourrait ranger directement sur ce support là. Donc je vais juste préparer des tubes où j'aurais mesuré les diamètres et que je vais mettre en place. D'ailleurs sur la première version que j'aurais imprimé on verra ça sur l'autre partie de la prochaine vidéo sur ce sujet qui viendra. On verra que je me suis planté sur les dimensions et que les trous sont vraiment trop petits et qu'un pinceau ne rentre pas dedans. Et ça bah c'est les joies de fabrication d'objets. C'est jamais bon du premier coup. On a beau essayer de préparer tout comme on veut. Il y a forcément des erreurs à des endroits. Il faudra vidouiller pour y arriver. Et voilà mon objet maintenant il va être prêt à être imprimé. Donc je vais pas vous montrer une impression puisque ça risque d'être un petit peu long et chiant. Moi je vous dis juste qu'on se retrouvera sur la prochaine vidéo où on verra comment j'ai mis tout ça en place. Et donner un petit coup de pinceau et de peinture assez sympa pour éviter d'avoir un truc de couleur neutre et pas forcément joli sur le bureau. Donc voilà en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et moi je vous dis tcho à la prochaine.